Bonjour tout le monde, bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente. Ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà, des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux paranormales, aux surnaturels ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons, alors c'est la chaîne qu'il vous faut. Alors allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage. Sans plus tarder, passons à l'histoire du jour. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une forte migraine. J'ai souffert des migraines occasionnelles depuis mon adolescence, mais celle-ci était extrêmement douloureuse et j'aurais dû aller aux urgences. J'avais de jeunes enfants à l'époque et je ne voulais pas les réveiller ni mon mari. Alors j'ai essayé de m'automédicamenter en prenant mon médicament contre la migraine. Cependant, cela n'a pas soulagé la douleur. Au lieu d'attendre une heure avant de prendre la deuxième dose, comme le conseillent les indications, j'ai attendu 20 minutes et j'ai pris la deuxième dose. J'ai également pris deux pilules en vente libre contre la migraine. J'ai toujours été sensible aux drogues, mais à l'époque je n'y pensais pas. Je cherchais seulement à soulager la douleur intense. Après avoir pris le médicament, je me suis sentie très somnolente et je suis retournée me coucher. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée en haletant. Je me suis vite rendue compte que lorsque je m'endormais, j'arrêtais de respirer. J'avais peur de m'endormir et de mourir. J'ai dit une prière très simple. Mon Dieu, ne me laisse pas mourir. Je veux être une mère et une épouse. En disant cette prière, je doutais que Dieu m'entende. À cette époque, je me sentais insignifiante. Je n'étais pas sûre que Dieu existait et s'il existait, je ne pensais pas qu'il me connaisse. Mais j'étais sur le point d'avoir tort. Immédiatement après avoir prié, j'ai senti une présence au-dessus de mon lit. J'étais couchée sur le dos, les yeux fermés, mais je pouvais sentir qu'une ombre avait été projetée lorsque quelque chose s'est déplacé au-dessus de mon corps, puis s'est tenu à côté de mon lit. Dès que j'ai senti la présence, j'ai eu peur et j'ai entendu un verset de la Bible dans mon esprit. Un ange du Seigneur se tenait près d'eux et la gloire du Seigneur brillait autour d'eux. J'ai réalisé que j'avais reçu le verset biblique par télépathie et qu'un ange était arrivé pour m'aider. J'ai eu l'impression que l'ange avait glissé sa main directement dans mon estomac. J'ai ressenti une sensation différente de tout ce que je n'avais jamais connue. De l'électricité statique se déplaçait dans mon estomac et dans tout mon torse. J'ai également vu dans mon esprit une vision de parasite en noir et blanc comme sur un téléviseur sans réception. Au même moment, j'ai senti la présence de mon père décédé et je pouvais l'entendre parler dans mon oreille droite. Il répétait sans cesse « Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir ». Alors que l'ange se tenait à ma gauche et que mon père me parlait à ma droite, une très grande et puissante présence planait sur toute la longueur de mon corps. Lorsque j'ai remarqué cette grande présence, ma vision intérieure s'est transformée en celle d'une chute d'eau bleue cristallée. L'eau était claire et étincélente, et le plus beau bleu que je n'ai jamais vu. Alors que je m'émerveillais à la vue de l'eau, la sensation statique dans mon torse s'est dissipée et a été remplacée par une sensation d'amour liquide se précipitant dans mon cœur. L'amour était si pur et irrésistible que je me suis immédiatement mise à pleurer. L'amour liquide s'est écoulé dans mon cœur et a rempli ma cage thoracique au point que je ne pouvais pas dilater mes poumons pour inspirer. J'étais consciente d'avoir des difficultés à respirer, mais cela ne me préoccupait pas. J'étais tellement heureuse de cet amour que rien d'autre ne comptait. J'ai eu la réalisation de « ce doit être Dieu ». Il était si grand et infini et puissant que je savais qu'il ne pouvait avoir d'autre nom que Dieu. Une fois que j'ai réalisé que j'étais dans la présence de Dieu, ma pensée a été « oh non, Dieu va me juger pour avoir pris trop de médicaments ». J'ai attendu le jugement, il n'est pas venu. Je me suis déplacée dans le flux de Dieu, à la recherche de son jugement. Il n'y avait pas de jugement, pas la moindre trace. Seul l'amour pur et adorateur était dans le flux infini de Dieu. À ce moment-là, je ne me rappelais pas avoir été une maman, une épouse, une fille, une amie. Je n'avais aucun souvenir de ma vie sur terre. Je me suis fendue dans une présence infinie qui m'adorait totalement et complètement. Dieu ne m'a pas adressé de mots. L'amour disait tout. J'avais l'impression d'être une conscience, un être sans nom, une identité, et de m'étendre à la taille du cosmos. J'étais chez moi. J'ai réalisé que cette maison était l'endroit où je voulais rester pour toujours, et dans mon état de béatitude, j'ai utilisé toute l'énergie que je pouvais rassembler pour communiquer par télépathie « prends-moi ». Avec ces deux mots, j'essayais de communiquer que je voulais rester dans l'amour pur pour toujours. Alors que ma présence continuait à s'étendre dans un état de félicité, j'ai eu l'impression d'approcher du point où j'allais exploser en milliers d'atomes et être pour toujours avec eux. Je me suis préparée mentalement à l'explosion et je l'ai accueillie avec joie. À la toute dernière milliseconde avant l'explosion de mon être et mon émergence totale dans l'infini, Dieu m'a sorti du ciel et j'ai atterri dans mon corps avec une secousse électrique. J'étais allongée dans mon lit, étourdie et confuse. Mes cheveux et mon oreiller étaient trempés par les larmes que j'avais versées alors que l'amour consumait mon cœur et mon esprit. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé avec Dieu, mais lorsque je suis revenue à mon corps, il était complètement guéri. Les médicaments avaient été retirés, je respirais normalement, je n'étais pas léthargique. Ma tête était normale, d'habitude après une migraine, j'avais très mal à la tête au point que me brosser les cheveux était insupportable. Maintenant, je pouvais appuyer sur mon crâne et ne ressentir aucune douleur ni aucun malaise. J'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que j'avais vécu quelque chose qui dépassait toutes les expériences terrestres que je n'avais jamais eues. Je me suis dit que je m'autoriserais à croire que j'avais vécu un miracle si, à mon réveil le lendemain matin, je n'avais toujours pas mal. J'ai fini par m'endormir et lorsque je me suis réveillée le matin, mon corps n'avait aucune séquelle de migraines ou de médicaments. Je me sentais merveilleusement bien. Je me souviens d'être devant le miroir, de me brosser les cheveux et d'essayer d'accepter tout ce qui s'était passé. Ma meilleure amie m'a appelée et je lui ai dit que j'avais vécu un miracle la nuit précédente. Heureusement, elle m'a cru et m'a conseillé d'aller à la librairie pour trouver un livre sur la guérison. J'ai fait ce qu'elle a suggéré et alors que je rentrais dans la librairie, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de l'endroit où trouver un livre qui pourrait m'aider. Une image est alors apparue dans mon esprit. J'ai décidé d'aller au rayon de la librairie où il y avait des livres sur les anges. J'ai pris quelques livres qui ont attiré mon attention et j'en ai ouvert un au hasard. Le premier paragraphe que j'ai lu parlait d'une femme qui avait été guérie par un ange. Elle a décrit avoir ressenti de l'électricité statique dans son corps pendant qu'elle était guérie. J'étais sous le choc. Comment avais-je pu entrer dans une librairie et ouvrir un livre qui décrivait ce que j'avais vécu la nuit précédente ? Mon esprit était époustouflé. C'était trop pour moi. J'ai passé les jours suivants à revivre ces expériences dans mon esprit. Au bout de quelques jours, j'ai accepté que j'avais été touchée par un ange, réconfortée par mon Père terrestre au ciel, tenue dans les bras infinis de Dieu et miraculeusement guérie. Ma vie ne serait plus jamais la même. réconfortée par mon Père terrestre au ciel, tenue dans le 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 ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada